Super. Alors, on commence. Cet après-midi, je vais vous parler du super projet Dictionnaire multimodal en art, pour le dire plus familièrement dico-multi-art, puis je vais vous parler de petits projets satellites. Alors, l'équipe qui a fonctionné, qui a travaillé dans ce projet-là, c'est l'équipe du Récit en art et certains collaborateurs. Alors, je tiens à les nommer. Donc, moi, André-Caroline, qui travaille au Service national du Récit en art depuis quelques années, et j'ai coordonné le projet. Il y a ma collègue Audrey, qui a beaucoup contribué. Brigitte-Louise, que vous avez déjà à l'écran, qui a travaillé dans la section musique. Caroline, qui est avec nous aujourd'hui dans la section danse. Daniel Haynes, qui a travaillé dans la section art dramatique, ainsi qu'Éric Yel, qui a travaillé aussi dans la section art dramatique. On va tout vous expliquer ça. Alors, si vous voulez avoir le document que vous avez sous les yeux, le document de présentation, bien, vous pouvez numériser le code QR ou tout simplement taper l'URL raccourci, mais Brigitte-Louise vous l'a mis dans le clavardage, donc c'est encore plus simple. Donc, voilà le déroulement de cet après-midi. On devrait prendre à peu près une heure ou moins. Je vais vous poser quelques questions, et après ça, on va aller vers la définition de ce que c'est un dictionnaire multimodal. Ensuite de ça, on va regarder à quoi ça sert, les applications. On va faire une petite visite guidée. Je vais vous parler succinctement d'un projet satellite, le trialogue culturel. Je ne vais pas vous faire faire un exercice pratique, mais je vais vous inviter à le faire après, si ça vous tente, après la rencontre, et on va faire une petite conclusion. Je vous rappelle que vous avez le droit à un badge pour certifier que vous avez assisté à cette formation, à ce webinaire. Donc, première question. Je vais vous demander, avez-vous du matériel didactique pour enseigner votre discipline? Alors, je sais qu'on est de différentes disciplines. Donc, on voit, oui, donc mes collègues sont généreux. Non, non. On a au moins deux noms, ce que je crée, donc on aurait pu dire non. Oui, celui que j'ai fait. Donc, on voit qu'il y a très peu de matériel didactique fait par des maisons d'édition ou disponible en REN ou en REL, c'est-à-dire ressources éducatives libres ou numériques. Donc, vous répondez un petit peu à la prochaine question. On va revenir dans mon diaporama. La deuxième question. Combien de temps passez-vous à concevoir du matériel didactique? Je vous laisse. Reste un petit peu plus longtemps pour qu'il soit capable de le lire. Oui, c'est ça. Je vais le laisser là. Donc, combien de temps passez-vous à concevoir du matériel didactique? Parce qu'on le sait que c'est un espèce de phénomène spécifique au domaine des arts qui n'est pas nécessairement la même réalité en langue, en univers social, en mathématiques, en techno. Donc, beaucoup trop de temps, trop, beaucoup de temps, beaucoup de temps, variable. Je tente de faire une grande essai avec des documents par niveau, beaucoup de temps dehors de mes heures de travail et d'études. Alors, vous allez voir que c'est un lien avec où on s'en va. Je vais juste lancer la troisième question. Donc, peut-être que vous ne l'avez pas vu, quel est le titre de cet ouvrage? C'est-à-dire un ouvrage qui est sorti, la première édition, en 1986. Ça dépend de quel âge vous avez. Moi, je me rappelle quand c'est apparu et c'était révolutionnaire. Le Québec s'était vraiment distingué à travers le monde par ce concept-là. Est-ce qu'il y en a qui savent le titre? Aucune idée, je ne sais pas. Vous ne l'avez pas trop vu comme ça? Il y a quelqu'un qui l'avait lu et qui l'a écrit. Parfait, c'est ça. J'ai manqué mon achat. Tu sais, je voulais faire une petite surprise, mais là, je vais réorganiser mes... En bon québécois, on dit l'erreur du pitcheur. C'est ça. Ça arrive. Voilà, c'est un petit clin d'œil référent culturel du Québec. On revient. Je vais faire ma présentation parce qu'on le voit quand je ne suis pas en présentation. C'est un petit achat qui manque. Alors, donc, dictionnaire visuel, au fond, le dictionnaire multimodal en art, c'est un clin d'œil au dictionnaire visuel qui est sorti en 1986 et c'était une des premières fois qu'il y avait un dictionnaire qui avait des images. Au fond, c'était la fondation d'expliquer des choses par l'image et non comme un dictionnaire Larousse où on voit le texte. Alors, c'était le petit clin d'œil référent culturel de notre histoire du Québec. Alors, on va y aller rapidement dans les définitions. Vous savez tous qu'est-ce que c'est un dictionnaire. Je voulais juste vous rappeler que l'origine du mot, qui veut dire du latin diction, action de dire, propos et mode d'expression. Ça, je trouvais ça intéressant. Multimodal, ça, c'est un petit peu plus complexe à définir. Donc, ça vient de deux mots, latin, multi et mode, modal. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc, moi, je vous ai fait un petit croquinote pour rassembler un peu en une image qu'est-ce que c'est la littératie médiatique multimodale. J'ai vu qu'on avait des collègues de l'UQAM qui sont spécialistes de cette question-là. Ils pourront ajouter leur grain de sel s'ils veulent à la fin du webinaire. Donc, littératie médiatique multimodale, c'est tout simplement de combiner plusieurs modes sémiotiques. Donc, là, j'ai écrit « mode de langage ». C'est un peu semblable. Donc, des codes, des modes sémiotiques ou des modes de langage où on va combiner au moins deux éléments, soit texte, image, son, mouvement, pour ajouter interactivité. Et à ce moment-là, qui crée des messages multimodaux, qui crée du sens. Donc, ça existait déjà. C'est pas nouveau. Quand on parle de bandes dessinées, c'est un message multimodal puisqu'il y a du texte et de l'image. Mais on s'aperçoit qu'avec l'avenue du numérique, pratiquement dans les médias sociaux, tous les messages sont multimodaux. Que ce soit TikTok, Instagram, etc., la plupart des messages vont avoir du texte et de l'image ou du mouvement ou de l'interactivité ou de la musique, du son, etc. D'où l'importance de développer des nouvelles compétences informationnelles, c'est-à-dire de savoir décoder des messages multimodaux et de les concevoir. Donc, c'est un peu vers ça qu'on s'est en allé pour le fameux dictionnaire. Juste pour terminer avec concevoir des modes sémiotiques, c'est-à-dire exploiter des modes sémiotiques. Quand on parle de texte, on va combler… Je n'ai pas trouvé cela dans votre bibliothèque Apple Music. Effectuez une… Excusez-moi si c'est réparti. Quand on parle de texte, on va prendre dans le langage de la langue française des mots, des phrases, de la ponctuation des expressions et on va organiser tout ça pour donner un sens. La même chose pour ceux qui connaissent bien le langage plastique. On va choisir des formes, des couleurs, des lignes, différents médiums. On va organiser tout ça et ça va donner un sens. Alors ici, je vous donne rapidement un petit exemple, c'est-à-dire deux exemples. En texte, vous allez voir à gauche, les mêmes mots vont servir à deux textes différents. Un qui est plutôt poétique alors que l'autre est plutôt informationnel. De l'autre côté, images, les mêmes formes, on pourrait dire, par exemple, le cercle rouge ou le triangle jaune vont concevoir… De la façon dont on les organise, ça donne un autre sens. Alors, on a bien à ce moment-ci, je pense, vu qu'est-ce que ça voulait dire la multimodalité et pourquoi on en parle aujourd'hui, puis on devrait en parler de plus en plus à l'école, c'est qu'on pense qu'on devrait de plus en plus outiller nos enseignants pour enseigner les différents modes de langage. C'est-à-dire que même en art plastique, on pourrait initier nos élèves au mode du son, du mouvement, etc. Donc, de développer de plus en plus les compétences à décoder des messages multimodaux et à en concevoir. Donc, évidemment, les élèves ont aussi leurs compétences à développer. On s'en va donc vers le fameux dictionnaire multimodal. Donc, contexte de départ, c'est la pandémie. Donc, à la pandémie ou même avant la pandémie, au Service national du Récis en or, on avait conçu du matériel didactique pour la formation à distance. C'est un projet, je dirais, pilote pour la FAD et on avait conçu déjà de façon granulaire. Pour ceux qui connaissent un petit peu la formation à distance, on utilise ce terme-là pour dire qu'on fait une infographie, on fait une vidéo, on fait un texte informatif, une définition séparément qui va se rassembler dans un projet, dans une SAE. Mais pour vrai, on pourrait l'utiliser de façon séparée, donc individuelle. Quand est arrivée la pandémie, on a eu un budget supplémentaire pour en faire d'autres. Donc, on a fait des vidéos dans lesquelles discipline artistique, on a fait des infographies et on s'est aperçu que toutes ces ressources-là sont un peu classées à différents endroits parce que toutes nos vidéos sont sur YouTube. Donc, si vous allez sur notre site, vous voulez entendre parler, par exemple, de couleurs secondaires, vous allez avoir à chercher la définition à un endroit, l'infographie à l'autre et la vidéo dans un troisième lieu. Donc, pour rassembler tout ça, on a pensé à créer le dictionnaire multimodal où, en fond, le concept, c'est qu'on va définir des éléments de contenu et des éléments de savoir essentiel, primaire, secondaire, quatre heures, en combinant le texte, l'image, le mouvement, le son et l'interactivité. Donc, à partir, toujours mon exemple de couleurs secondaires, je vais avoir plusieurs éléments qui vont définir la même chose. On va aller le voir dans la visite d'idées. Ce dictionnaire-là s'adresse autant aux enseignants, primaire, secondaire, préscolaire, qu'aux professeurs à l'université, qu'aux étudiants universitaires, qu'aux élèves ou conseillers pédagogiques, etc. Donc, on l'a conçu en collaboration. C'était assez colossal comme projet. Donc, on a travaillé en collaboration avec différentes institutions scolaires et culturelles et universitaires. Et on a essayé vraiment d'exploiter la compétence, la liste, excusez-moi, l'intelligence collective. On va d'ailleurs continuer à l'exploiter. Au fond, c'est un wiki, mais comme vous n'avez pas accès directement aux articles, bien, vous passez par nous, on ne peut pas le nommer wiki, mais c'est un concept de wiki. On exploite aussi l'intelligence artificielle, vous allez voir comment. Et on intègre deux projets en satellite que j'appelle le répertoire culturel influx. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler, pour ceux qui en connaissent un petit peu. Mais ça s'en vient, l'année prochaine, ça devrait revenir sur la scellette. Et le trialogue culturel dont je vais vous présenter tout à l'heure. Comme je disais, comment on peut l'utiliser, le dictionnaire, on peut l'utiliser en classe avec les élèves. On peut l'utiliser à la maison, dans une posture, dans une perspective de classe inversée. On présente la vidéo la semaine d'avant, puis on va reparler, par exemple, des tonalités dans la classe de musique la semaine d'après. Les élèves ont déjà entendu parler, ont eu un mini cours magistral sur la tonalité. On peut l'utiliser en formation initiale, donc à l'université quand on a nos futurs enseignants, ou en formation continue, peut-être pour les non légalement qualifiés, ou pour quelqu'un qui va enseigner une nouvelle art, une nouvelle discipline artistique. Et vous avez aussi la formation à distance. Donc, on ne sait jamais quand on va basculer vers, malheureusement, on l'a su, qu'il y a des moments où on doit basculer en formation à distance. Donc, c'est des éléments que vous pourriez utiliser. On en a assez parlé, on va aller faire la visite guidée. Juste la prochaine diapo, si vous voulez fouiller de votre côté, Brigitte-Louise va vous envoyer le lien dans le clavardage, puis on va aller regarder ça. Voilà, donc, vous avez une interface très simple, quatre disciplines artistiques. On va aller voir un exemple en art plastique. Comme certains, peut-être me connaissent, savent que c'est ma discipline. Merci beaucoup. Je fais juste, ça c'est un petit problème de lecteur. Je vais juste changer ma configuration. Je reviens. Ça ne sera pas long. On va changer tout simplement de navigateur. Et voilà. J'ai joué dans mes paramètres pas mal ce matin. J'ai dû accrocher quelque chose. Alors, on s'en sort élégamment. Dans Langage plastique, donc on a cliqué sur Art plastique. Je veux vous montrer un exemple. Donc, dans Langage plastique, vous avez vu qu'il y a des grandes catégories. Vous pouvez aussi chercher dans l'outil de recherche en haut à droite. Moi, je veux vous montrer couleur camailleux comme premier exemple. Donc, vous avez la définition. Vous avez toujours la source. Des fois, c'est récit art parce qu'on a été obligé d'écrire des définitions en faisant quelques recherches pour notre projet pilote de formation en distance. Mais des fois, vous allez voir l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, etc. Donc, d'autres sources. Pour chacune des contenus, des définitions, vous allez avoir des ressources. Alors, c'est ici qu'on voit la multimodalité. Vous allez avoir des capsules vidéo, des infographies. S'il y a des croquis-notes qui ont été faits, ils vont être disponibles ici. Ici, on voit que ça n'a pas été disponible. Vous allez avoir des œuvres qui vont montrer qu'est-ce que c'est un camailleux, des activités pédagogiques. Et s'il y a autre chose qui est intéressante, on va le mettre ici en autre. Donc, je ne vais pas vous montrer nécessairement les capsules vidéo. Ici, on voit qu'il y a une infographie qui avait été déjà faite pour la formation à distance. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les œuvres. Donc, on a au moins trois œuvres qui proviennent du concept du trialogue culturel. Donc, un repère culture des jeunes, un repère culture québécoise et un repère plus culture internationale. Donc, c'est un peu pour séduire les jeunes. Qu'est-ce que c'est un camailleux de la vie de tous les jours d'un jeune? Bien, c'est ma collègue Audrey qui a soumis ça. Je trouvais que c'était une bonne idée. L'art des ongles. Ici, un camailleux de Marcorel, plusieurs côtés. Et pour terminer, un camailleux de Pablo Picasso. Donc, si on revient à la couleur camailleux, c'est un exemple en art plastique, là, où je ne sais pas si... Des fois, il y a plusieurs vidéos, mais celle-ci, il y a seulement un vidéo. Donc, s'il y a plusieurs vidéos, vous allez avoir un petit snad, tout simplement, qui va vous envoyer là. On va aller voir un autre exemple, tiens, en musique. Brigitte Witt a travaillé très fort. Et en ce moment, la portion musique est en train d'être remplie. Ça devrait être complet pour la FAMEC. Oui, Brigitte Witt, tu voulais nous présenter. Allons-y. On n'avait pas parlé de le timbre, je pense, qu'on voulait aller voir. Donc, alors, on s'aperçoit qu'il y a vraiment... Quand je me suis penchée sur la question, j'aurais pu diviser les instruments de la classe, les instruments de percussion de la classe, les percussions, les flux. Mais je trouvais que ça faisait beaucoup de cliquages un peu partout. C'est qu'il y a certains cas où on les a regroupés pour que ce soit plus facile. C'est que si on descend et on va voir les six tuiles, on s'aperçoit qu'on a du stock parce qu'il y en a cinq explorées. Les croquinotes en français sur les instruments, les timbres d'instruments, c'est un peu rare. Et ce qu'on s'aperçoit au niveau des infographies, c'est que dans un premier temps, on les a en PDF. Donc, je les ai regroupés à gauche, primaire, à droite, secondaire, puisque tout ce qui se retrouve comme contenu au primaire suit au secondaire. Là, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens que ça fait trop ou ça ne va pas. Alors, si on revient et que vous disposez de Canva, vous avez les liens vers toutes les infographies modifiables. Donc, toutes ces infographies-là, là, on voit intensité, nuance, alors qu'on est en train de consulter timbres. Mais vous les avez, les 15 infographies de fil. Donc, je ne sais pas, moi, pour une raison ou pour une autre, vous voulez en faire une affiche, vous voulez sélectionner juste le primaire, vous voulez changer les couleurs parce que ça ne vous plaît pas. Eh bien, vous avez toute la liberté de télécharger le modèle pour les adapter à votre guise. Si on revient, on va aller voir le trialogue. Alors, il y a des œuvres qui ont été choisies, comme André-Caroline l'expliquait, au niveau international, au niveau québécois, puis avec les jeunes. Donc là, c'est comme c'est auditif. Je ne sais pas si vraiment on n'ira pas là. On a aussi des activités pédagogiques. Donc, si c'est des SAE qu'on a développées ou encore des pistes d'activités pédagogiques. Donc, je les ai listées là. Et dans la section Autre, tout ce qui concerne les timbres, il y a deux possibilités. La première nous amène à Wikipédia ou encore, s'il y avait eu beaucoup d'activités ou de ressources associées au mot timbre sur récitsart.ca, il y aurait été listé à cet endroit-là. Merci, Brigitte-Louise. Je vais vous donner rapidement un petit coup d'œil de art dramatique. Notre collègue Éric a travaillé très fort, Daniel aussi. Alors, on va aller voir, tiens, accent de voix. Je sais qu'Éric a travaillé beaucoup sur les infographies. Ça fait que c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs centaines d'infographies qui ont été faites depuis un an pour le dictionnaire et ce n'est pas terminé. Donc, vous allez voir en fouillant qu'il y a plusieurs infographies. Toujours la capsule vidéo, les œuvres, quand ce n'est pas disponible, on le met. On va terminer avec danse. Caroline, veux-tu nous en parler parce que tu travailles là-dedans en ce moment? Donc, aussi danse, c'est une section qui va être complétée d'ici le mois de janvier prochain. Oui, donc en danse, je suis très contente. En fait, vraiment contente parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel en danse. Puis, je suis vraiment contente, je pense que je vais le dire, cinq fois en deux minutes. Un peu comme Brigitte Louise, j'ai cru bon en fait de regrouper certaines définitions du PFEQ au lieu de les traiter séparément parce que de toute façon, dans la classe, on les traite ensemble. Là, par exemple, vous voyez les niveaux, donc qui est un classique qu'on traite au primaire ou secondaire. Et dans l'infographie, en fait, si on fait explorer l'infographie, vous allez pouvoir la télécharger, la mettre à l'écran à votre TBI ou encore l'imprimer. Moi, mes infographies, j'ai pris soin de les faire soit en 8,5 par 11 ou en 11 par 17, des formats imprimables dans les écoles. Et comme c'est en PDF, il y a certains, quand il y a des capsules explicatives, je les ai intégrées dans les infographies. Donc, si exemple, vous êtes, si vous êtes en classe, vous avez les niveaux, vous voyez le petit plaie officiel, donc vous pouvez cliquer dessus et ça va vous emmener à la capsule vidéo. Éventuellement, je vais faire comme Brigitte Louise en musique. Je vais vraiment donner les gabarits. En fait, tout va être téléchargeable et modifiable. Et ça, ça va venir. Il y a certains éléments du PFQ présentement en danse qui a des œuvres qui sont là, d'autres qui vont être ajoutées. Moi, mon souhait le plus cher dans mon cœur, ça serait que cet outil-là devienne un outil de collaboration. Tu sais, j'ai entendu au début avec les questions d'André-Caroline, oui, non, je fais mon matériel. Tu sais, si exemple, vous faites quelque chose d'intéressant, exemple, si vous allez juste cliquer, si tu peux cliquer juste, André-Caroline, sur relations entre partenaires, le quatrième. Anglais, langage de la danse, technique. Par exemple, les rôles à jouer qu'on travaille. Si exemple, je ne sais pas, moi, vous faites une essayée dans votre milieu et qu'on pourrait l'ajouter à cet élément-là, bien, pourquoi pas? Tu sais, le but, ce serait de faire, c'est vraiment ça, le but. C'est un peu ça qu'expliquait André-Caroline au début. Le wiki, on vous en parle maintenant. Vous allez en entendre parler du dictionnaire dans la prochaine année. Bien, tout le temps, dans toute votre vie, mais tu sais, je veux dire spécialement dans les prochains congrès. Donc, n'hésitez pas à... Tu sais, souvent, on garde les choses pour nous. Tu sais, on se dit, oh, c'est pas assez bon, ou on est comme tout le temps. Bien, n'hésitez pas à nous contacter et à nous partager vos ressources que vous faites en classe. Tu sais, moi, exemple, en danse, il y a déjà des gens, tu sais, il y a des gens qui m'avaient envoyé des infographies de ce qu'ils faisaient. Je suis partie de là, puis j'ai ajouté. Donc, c'est tout, mais je suis très contente. Merci. Et ça va, je continue là, petit à petit, à ajouter mes choses, mais c'est ça. Pour faire du pouce sur ce que Caroline a dit, bien, je vous présente notre, évidemment, notre équipe de réalisation, mais tous les nombreux collaborateurs, vous avez vu tout à l'heure, il y avait des exemples, il y avait des définitions qui venaient de l'UQAM. Ici, à chaque fois que vous contribuez, on ajoute votre nom. Alors, il y a une petite reconnaissance. Si vous voyez un problème, une coquille, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez cliquer. On a déjà eu trois signalements, puis tout de suite, on réagit. On va aller vérifier si tout est beau. Et vous pouvez soumettre des ressources si vous voulez. Je vais vous expliquer comment le faire un petit peu plus loin. On va retourner dans le diaprogramme. Tout à l'heure, vous avez vu rapidement le concept du trialogue culturel. Je ne vais pas trop vous en parler parce que je veux donner de la formation probablement à partir de septembre prochain à ce sujet-là, mais juste pour vous signaler rapidement, c'est un modèle pédagogique pour intégrer la dimension culturelle. Ça peut s'appliquer à n'importe quelle discipline, français, maths, sciences, techno, mais c'est sûr qu'on est très à l'aise en art. On veut mettre en évidence la culture québécoise et la culture des jeunes sans négliger la culture internationale. Et tout le monde peut s'en servir. Évidemment, pour la culture québécoise, on aimerait bien que les œuvres proviennent du fameux répertoire culturel Influx, qui va sortir un jour et qui va permettre des extraits d'œuvres, de chorégraphies, de musique, d'œuvres plastiques et de théâtre. Donc, si vous voyez un peu le modèle, si vous cliquez dessus, vous pourrez envoyer l'hyperlien si vous voulez aller fouiller. Donc, on a des exemples. Vous comprenez bien que les exemples, ce n'est pas pour vous les imposer, c'est pour vous donner une idée. Notre but ultime, c'est que chaque prof soit capable de créer lui-même son trialogue. Je vais aller voir un exemple fait en musique. Il y en a en arts classiques, il y en a en français. Langues, j'ai travaillé avec des conseillers pédagogiques en langues. Voilà. Donc, tout simplement, il y a un concept commun. On va aller voir percussions. Il y a un concept commun au centre. Ça peut être un concept très de base, genre contenu disciplinaire, la percussion, mais ça pourrait être, comme vous avez vu, les amours difficiles ou la représentation de la femme. Donc, c'est vous qui décidez votre concept commun et on va tout simplement montrer, on ne fera pas écouter, des œuvres qui sont plus proches de la culture des jeunes, des œuvres qui sont plus de la culture générale. Et ici, une culture québécoise qui peut être immédiate ou non, ou générale, ça dépend de votre choix. Donc, ici, les cuillères en bois pour la percussion. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil que les profs peuvent présenter, par exemple, au début d'un projet, SAE, et demander aux jeunes, vous là, est-ce que vous en connaissez des œuvres où on utilise la percussion des pièces musicales? Puis, ce qu'on veut, c'est, au fond, aller vers un trialogue où les jeunes vont pouvoir dire, « Ah oui, moi, j'en connais des, comme ils disent dans leur langage, des tounes où on emploie la percussion. » Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent des liens. Exactement ce qu'on a dans le document de la dimension culturelle, faire des liens. Ils disent, « OK, moi, je sais maintenant c'est quoi de la percussion, je suis capable de le repérer autour de moi dans ma vie quotidienne. » Puis, ça m'intéresse d'en savoir plus sur l'œuvre de Strasse, parce que maintenant, je suis un maniaque de percussion. Ça, c'est dans mes rêves. Alors, on continue rapidement. Je vais creuser plus le sujet ultérieurement dans un autre webinaire. Et des fois, comme c'est un peu difficile, on va vous donner des outils. Donc, c'est la petite activité pratique. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais vous pouvez contribuer si vous voulez. Donc, je sais qu'à travers différentes discussions avec des conseillers pédagogiques, des enseignants, même des élèves, on va me poser des questions. Par exemple, c'est quoi les fonctions de l'image? Bien, ça n'existe pas dans le programme. Donc, vous allez voir que dans le dictionnaire, on a des nouveaux savoirs. On va parler de réalité augmentée, réalité virtuelle, fonction de l'image. Moi, je pense que ce serait important. Donc, il y a une liste d'éléments qui n'existent pas dans le dictionnaire ou dans le PFEQ, puis qu'on pourrait ensemble définir. Donc, si vous voyez qu'il y a déjà des idées en arts plastiques, mais on pourrait être dans les quatre arts, aucun problème. Performance, cinéma, typographie, arts publics, et vous pourriez ajouter des éléments. Et peut-être qu'il y a une équipe qui va vouloir même la définir. Alors, si on revient derrière, vous avez un petit canevas ouvert. Excusez-moi, on va aller le voir. Autre petit lien. Vous voyez que déjà, il y a une personne de BANQ qui m'a dit, il n'y a pas de mot patrimoine. On l'a ajouté. Vous voyez, en haut à droite, j'ai écrit publié. Lors de la KESAP du congrès dernier, Aude et Caroline ont soumis. L'autoportrait, c'est publié. Alors, vous, vous pourriez ajouter tout simplement, puis me signaler en l'écrivant, puis nous, on va l'ajouter. Comme je vous disais, ce n'est pas un wiki. Vous n'avez pas accès à notre site web, mais ça va nous faire plaisir de transférer tout simplement les données. Donc, si vous n'avez pas tous les éléments, au moins qu'il y en ait quelques-uns, vous êtes vraiment partie prenante. Quand je disais tout à l'heure au niveau du trialogue, des fois, c'est difficile de dire, ah, j'aimerais ça travailler, par exemple, le monstre. Mais je n'ai pas d'idée de monstre pour la culture québécoise. Alors, on a mis sur pied un petit agent conversationnel qui s'appelle le trialogue, pour le trialogue. Donc, ce qu'on dit, on appelle dans un langage anglais, un chatbot. Et vous pourriez l'utiliser tout simplement. Vous nommez la discipline que vous enseignez et vous nommez le concept commun. Et vous pourrez vous faire aider. Il n'est pas parfait, mais il va vous donner des idées. Ah, je n'avais pas pensé à une vidéo TikTok. Ah, je n'avais pas pensé à un mime. Ah, je n'avais pas pensé à une œuvre de Gilles Vignot. Donc, au fond, lui, il va juste chercher dans les données, méga-données, méta-données, à travers tout ce qu'il y a sur le web pour vous faire des suggestions. Évidemment, vous allez toujours vérifier parce que des fois, il peut y avoir source d'allucinations, comme on le sait déjà. Et on en reparlera peut-être pour une autre formation quand je parlerai du trialogue. Attends un petit peu. Moi, je veux vraiment dire… Tu voulais ajouter quelque chose? Ah oui, absolument. Parce que quand j'ai eu le mandat de travailler dans le dictionnaire, puis que là, c'était le temps de trouver des œuvres, pour ceux qui me connaissent, ma mémoire, ou plutôt mon absence de mémoire, est légendaire. C'est que là, j'étais là, bon, on cherche les percussions. Là, il y a des clichés, évidemment, qui me reviennent en tête, mais le fait d'avoir cet agent conversationnel-là, ça m'a tellement aidée à réfléchir, à trouver des idées nouvelles, puis à relever vraiment des perles qui étaient en lien avec le concept ou la notion qui était enseignée. Même si c'est un bot, que c'est pas parfait, que ça souffre parfois d'hallucinations, moi, je lui confère, il a été un assistant imparfait, mais quel assistant qui m'a fait réfléchir. Donc, c'était vraiment… c'est vraiment un ajout qui est vraiment important. J'ai étudié vraiment à peu près 40 fois dans la dernière phrase. Je pense que oui. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Brigitte. Alors, on s'en va vers la conclusion. Là, on va pouvoir vous mettre, vous permettre d'allumer vos caméras, vos micros, et on aimerait ça vous entendre, par exemple, en repensant aux trois premières, bien aux deux premières questions. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir utiliser le discours pour planifier, pour faire votre matériel didactique? Est-ce que vous pensez que ça va vous économiser du temps? Là, vous êtes un enseignant dans une discipline, pensez-vous que vous pourriez en parler à vos collègues dans les autres arts? Et même, pensez-vous, contribuer au discours? Alors, tout est permis. Est-ce que c'est ça, Brigitte-Louise? Tout le monde a le droit à lever la main s'il y en a qui veulent partager leur commentaire. Oui, normalement, c'est fonctionnel pour tout le monde. Alors, si vous voulez partager un commentaire, répondre à une question, Dominique. Oui, on t'écoute, Dominique. Bonjour, mes amis. Non, c'est sûr, 100 000 %. Puis, justement, on se texte avec Marie, qui est là aussi, avec notre assistant personnel de planification, où on mettait les vidéos YouTube, de trucs, de récits, etc. Là, on va se faire une belle image sur notre assistant personnel de planification. Et les gens vont pouvoir aller se mettre eux-mêmes dans leur assistant, le lien qu'ils veulent garder. Donc, ça va être absolument génial. Je vous en remercie infiniment. Je trouve cet outil absolument fabuleux. Merci, Dominique. Geneviève, est-ce que tu veux ajouter un commentaire? Non, ça va? Juste pour vous donner une petite idée, vous pouvez toujours nous écrire pour faire des suggestions. Notre collaboratrice, Marie-Claude Bourgaud, m'a écrit il y a environ un mois pour me dire, ah, j'ai trouvé une petite perle des vidéos qui viennent de l'ouest du Canada. Je pense bien que c'était des franco-albertains. Et ils n'ont pas le même programme que nous, mais je vous dirais que la moitié des vidéos, je les ai incluses. Donc, vous avez une bonne idée, vous m'écrivez, vous écrivez à l'une d'entre nous, puis on peut les ajouter. Donc, au fond, c'est de fédérer nos ressources pour nous entraider, parce qu'on fait partie des parents pauvres. Du matériel didactique au Québec. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Dominique, est-ce que tu veux redire? J'ai une autre question qui vient de me popper. Allez-vous faire des liens avec les formations de Campus Récit pour en savoir plus, par exemple, sur une technique, un outil en lien avec, je ne sais pas, je pense cinéma d'animation. Oh, comme c'est étrange. Oui. Mais là, je me disais, est-ce qu'il va y avoir des liens d'auto-formation? Tout devrait être connecté petit à petit. C'est-à-dire que dans notre dictionnaire, on devrait envoyer dans autres, par exemple, cours de Campus Récit. Et dans le cours Campus Récit, on pourrait faire des liens, quand on parle d'éléments, on pourrait les envoyer sur le dictionnaire. Donc, c'est notre objectif. Marie, est-ce que tu veux en ajouter quelque chose? Moi, je veux juste vous exprimer mon immense gratitude parce qu'on voit la force de la créativité ici à son sens très intelligente. C'est malade, là. Vous nous l'aviez déjà présenté. Je vois les mille et une possibilités. C'est très riche pour une CP 4 heures. C'est un puits sans fond. Ça va être un outil de formation pour les NLQ, pour les 05K, pour ceux qui ont cristallisé des pratiques ou qui ne savent même plus que ces outils-là peuvent exister. Fait que moi, je fais juste être vraiment en état de choc ce midi. Je suis ravie. Merci, les filles. Puis là, je travaille beaucoup en CCQ aussi, mais je vois la force de la créativité. C'est fou, vous dites qu'on est les parents pauvres en didactique, mais on est le récit le plus riche. Fait que je vous le dis, on va toutes les fleurs, vous faites les envies. Régis-Louis, tu mets ça dans ta banque de bons mots, là? Oui, on va mettre ça dans notre boîte à velours. On a une boîte à velours maintenant quand on a des beaux mots et qu'on est un peu déprimés. On va fouiller là-dedans et on va se dire « OK, gang, on continue! » Déprimez pas trop longtemps, je vais vraiment hâte. Merci. Merci, Marie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? C'est bon, alors je vais continuer. On s'en va vers la conclusion. Vous avez ici le lien pour obtenir votre badge. Vous savez que c'est comme un symbole que vous pouvez accumuler pour votre portfolio professionnel pour prouver vos heures, minutes de formation continue. Donc, vous avez le lien ici. J'imagine que Brigitte-Louis s'il a mis dans le clavardage. Oui, puis évidemment, on rappelle que ça prend un compte Campus Récit pour être capable d'avoir au même endroit le tableau-bord de tous vos badges de développement professionnel. Alors, si vous n'avez pas de compte Campus Récit, il faudra, avant d'obtenir votre badge, vous créer un compte. Donc, vous avez les références ici pour la portion plus théorique de la multimodalité. Est-ce que, Michel, tu voulais ajouter quelque chose? Ah, ton micro est fermé, ma chère Michel. Désolée. Bien, merci. D'abord, vraiment super, super inspirant. Moi, je veux savoir si on a eu des formations en lien avec les badges et qu'on n'a pas réclamé nos badges. Est-ce qu'il y a un temps limite ou on peut retourner dans le temps pour réclamer des badges d'ancienne? Ici, au Récit-Arc, on les laisse actifs. Mais je dirais que c'est propre à chaque service national ou encore récit local parce qu'il y a vraiment beaucoup de récits qui utilisent cette plateforme-là pour avoir les badges. Mais nous, on les laisse ouvertes. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vous mets dans le clavardage mon adresse courriel, vous pourrez m'écrire. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Je sais que Julie a écrit dans le clavardage. Oui, elle dit « Une communauté de pratiques en art chapeautée par le Récit est-elle envisagée comme c'est le cas au CCQ? » Ah, c'est intéressant. Tout bien à mettre dans notre carton pour l'an prochain. On a déjà quelques copes, mais c'est des copes autour des sujets très précis. Oui. En ce moment, on a une cope sur le portfolio numérique en art. Alors, on s'en va vers la fin. Alors, tout simplement une petite citation pour dire comment on est intelligents ensemble, parce qu'on a besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous quand vous trouvez des petites perles, vous avez conçues. Soyez pas gênés. Moi, je dis souvent aux gens qui sont un peu mal à l'aise, je dis « Ah, j'ai fait une essaye, mais pas parfaite. Je suis un peu gênée. » Je vais vous donner un petit truc. Vous écrivez par-dessus « Documents de travail ». Puis là, on va le partager comme ça, puis les gens sauront que c'est perfectible. Vous, vous êtes très à l'aise. Et comme ça, c'est comme ça qu'on devient de plus en plus dans une intelligence collective, puis on peut partager. Alors, j'aurais terminé. Oui, votre adresse. Juste pour boucler la boucle, au début, tu avais tes questions brise-glace qui disaient « Est-ce que vous passez du temps? » Oui, je suis tout seul, je fais mes propres affaires. On veut faire éclater les silos fermés, puis faire profiter. Parce que quand quelqu'un en fait une, si on est 30, on fait une ressource, bien, quand on les partage, on a 30 ressources. Alors, c'est ça l'idée. C'est bon. Vous avez toujours tous nos médias sociaux, si vous voulez nous suivre. Donc, je vous dirais que Facebook, là, nous suivre plus que nous aimer. Vous n'allez pouvoir rien manquer du tout. Sinon, on est tous sur ces plateformes-là. Puis, je vous encourage aussi à vous inscrire à la communauté. On a une petite communauté, c'est-à-dire en ce moment une liste de diffusion. Si vous allez sur notre site, cliquez sur la petite lettre. Vous allez pouvoir vous inscrire dans la communauté, puis on va rester en contact. On va pouvoir vous envoyer les bulletins qui vous informent de nos nouveautés. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup. Vous pourrez en parler à vos collègues. Et la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube, probablement la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501